Générique Un mot de volleyball pour commencer. Deux candidats pour succéder à Sangha après 12 ans passés à la tête de la Fédération Ivoirienne de Volleyball. Konez Sangha va passer la main en attendant le lancement du processus électoral pour la présidence de la Fédération. Deux candidats sont pressentis pour la succession du président sortant. Il s'agit du premier vice-président de la Fédération Ivoirienne de Volleyball, Wadja Pascal, et du président du CO Descartes, Koulibaly Francis. De l'athlétisme pour poursuivre le marathon de Boston est reporté, annulé pour la première fois de son histoire cette année à cause du coronavirus. Le marathon de Boston voit son édition 2021 reportée à l'automne au moins. Ils ont annoncé ces organisateurs. Ils espèrent dévoiler la date d'ici la fin 2020. Tennis, le Masters 1000 à huis clos. A la suite des dernières annonces gouvernementales et de la mise en place d'un nouveau confinement à partir du 30 octobre, le Paris Masters qui se déroulera du 31 octobre au 8 novembre à l'Accor Arena devra se discuter à huis clos. A annoncé ce jeudi le Masters 1000 de Paris. La Fédération Française organisera le tournoi dans cette nouvelle configuration. Du tennis toujours, Djokovic assuré de finir numéro 1 en dominant le croate Borna Koric 7-6-6-3. En huitième de finale du tournoi de Vienne, Nouva Djokovic s'est assuré d'achever l'année numéro 1 mondiale. Il égale le record de Pits Sampras qui a terminé numéro 1 mondial à six reprises dans sa carrière. Le CERP de 33 ans a déjà fini l'année en tant que numéro 1 mondial à cinq reprises en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Il devance désormais ses rivaux Raphaël Nadal et Roger Federer. Du football Strasbourg, Aoulou testé positif. Le milieu défensif de Strasbourg, Jean-Eude Aoulou, a été testé positif. La Covid-19 mercredi, placée à l'isolement à Aoulou, va manquer dimanche le déplacement à Rennes pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. La presse alsacienne indique que l'international ivoirien ne se sentait pas bien mercredi dans la journée. UEFA Champions League, Bolli inscrit un but historique. L'attaquant ivoirien évoluant dans le club hongrois de Ferenvaros a sauvé son équipe d'une défaite face à Dynamo de Kiev mercredi à l'occasion de la deuxième journée des phases de poule de l'UEFA Champions League. Sorti du banc, il a permis à Ferenvaros d'empoucher son premier point de la phase de groupe. Justice Stéphane Baouken va être relâché, placé en garde à vue pour des faits de menaces et de violences à l'encontre de sa campagne. Stéphane Baouken va être relâché selon une source judiciaire élayée par l'équipe Langevin, qui s'était présenté sans avocat devant le parquet à plaider coupable et son tir avec 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 euros d'amende. Voilà les news du jour pour des additifs. Je vous propose de retrouver le reste de la team et pour la suite naturellement de la grande team, la dernière de la semaine. Bonsoir la team, comment allez-vous ? Oui, ça va JB. Bonsoir JB. Allez, salut JB. Yves Boury. Oui. Comment on se sent ? Ça va très très bien. Je suis content de vous avoir sur le plateau ainsi que le reste. Parce qu'on allait demander. Non, Jojo, naturellement. Merci Jojo d'en parler. Il y en a qui se sentent un peu... Non. Laisis. J'ai tout de suite mon avocat qui est là donc... C'est qui votre avocat ? Jojo. Bien sûr, je fais des études en trois. Vous avez un rôle d'avocat, oui. D'accord. Yves Boury, vous avez le droit de nous dire ce que vous avez retenu de LGT News du jour. Allez, LGT News aujourd'hui, ce qu'on retient, on va parler d'athlétisme. On retient qu'il y a une compétition encore à cause de la pandémie du coronavirus qui a été reportée. Il s'agit du marathon de Boston, déjà repoussé cette année. Elle s'est vue une seconde fois par les organisateurs de décaler ce rendez-vous des marathonniers. C'est un coup dû pour le sport en général et puis le marathon en particulier. Cette année, plusieurs compétitions à cause de la pandémie du coronavirus ont été annulées ou reportées. Je pense par exemple au marathon de Francfort qui était prévu pour ce 26 octobre, qui a été annulé. Je pense aussi au marathon de Paris qui était programmé pour le 18 octobre, qui a été décalé au 15 novembre et finalement qui a été annulé. C'en est trop maintenant. Trop d'événements sportifs sont reportés à cause de cette pandémie. Il est temps que les professionnels de la médecine se penchent véritablement à trouver un remède assez efficace pour soulager la population mondiale. Si je peux m'exprimer ainsi, voici un peu le sentiment que les marathonniers, les sportifs ont en ce moment précis parce que trop, trop, trop d'événements sont reportés. Ce qu'il faut savoir sur ce marathon, c'est que c'est un marathon qui existe depuis 1897. C'est 42 kilomètres qu'il faut parcourir pour remporter ce marathon-là. Et s'il avait pu se tenir cette année, il serait à sa 123e édition. Et vraiment, c'est dommage. Yves-Boris, comme vous l'avez dit, on a hâte que les spécialistes trouvent une solution pour la Covid-19 qui ne cesse de pénaliser le sport en général. Jojo ? D'accord. Moi, je vais plutôt m'intéresser à ce jeune Ivoirien qui s'ilise bien, Boli, qui a permis à son équipe de ne pas… Ferène Barros ? Oui, Ferène Barros. Le nom est un peu compliqué pour moi. Parce qu'il y a mon ami qui s'appelle Barros. Donc, bon, après, on a eu des échanges vraiment houleux ensemble. Donc, je n'ai pas envie de prononcer ce nom Barros. Mais il a permis à son équipe de ne pas avoir zéro, d'avoir un point au moins. Parce qu'il a marqué le dernier but, le but qui a permis à son équipe de faire 2-2 face à l'adversaire. Et c'est vraiment bien. Et moi, je profite en même temps pour saluer tous les Ivoiriens qui font des efforts en Europe là-bas. Mais qu'on ne voit pas, bien souvent en équipe nationale. Et moi, je demande à tous nos dirigeants de faire quelque chose. Parce que ce genre de personne, ils font des sacrifices pour leur équipe là-bas. Parce que là-bas, ils ont de la confiance, tout ça. Mais ici, bizarrement, moi, j'ai l'impression qu'on ne fait pas trop confiance à ce genre de personne. Ils viennent, ne jouent pas bien, 10 minutes, 10, 10 minutes, on les évalue et puis ils sortent. Vous voyez de qui je parle. Donc voilà, après, c'est de cela qu'il s'agit. Après, c'est nous, on voit. Après, c'est vous qui voyez. Mais faites venir ces gens de joueurs. On ne peut pas appeler aussi tout le monde. On ne va pas pèter en équipe, on ne va pas pèter en équipe. C'était un but très, très important. Parce que c'est son but qui a permis à Ferran Varao d'empocher le premier point en face de groupe de la Ligue de Jean. De l'UEFA Champions League, ce n'est pas rien. Bien sûr. C'est vraiment beaucoup, c'est vraiment gros. Donc voilà, félicitations à lui. Puis voilà. Henri Jo. Jean-Eude Aoulou, mauvaise nouvelle pour lui. L'Ivoirien, le milieu de terrain ivoirien de Strasbourg a été testé positif à la Covid-19 malgré la 18e place. Je dirais plutôt le mauvais début de saison de son équipe. L'Ivoirien s'illustre très, très bien. D'ailleurs, buteur lors de la sixième journée face à l'équipe de Lyon. Malheureusement, Strasbourg a perdu 3 à 2. Il a été testé positif. Il n'est pas le seul cas au club. Il y a aussi l'entraîneur Thierry Loret et son adjoint Fabien Lefebvre, qui ont été aussi diagnostiqués positifs à la maladie. Les trois hommes manqueront le déplacement à Reims ce dimanche lors de la neuvième journée. Donc comme je le disais, une mauvaise nouvelle pour Aoulou. Puisque dans quelques jours ou peut-être dans quelques heures, la liste de Boumel pour les éliminatoires à venir, la double confrontation face à Madagascar va sortir. Peut-être qu'il ne sera pas là avec ce bon début de saison qu'il fait. En tout cas, c'est dommage pour Aoulou, propre rétablissement à notre compatriote. Roger Stéphane. Oui, on va parler de volleyball. Bientôt, les élections à la Fédération Ovarienne de Volleyball. La présidente va connaître un changement. Le président Kone Sanga, après 12 ans passés à la tête de cette fédération, s'en va. Il part au conseil d'administration de la Fédération Internationale de Volleyball, la FIVB. Donc c'est une promotion pour lui. Pendant 12 ans, il a essayé de porter cette fédération, on l'appelle la balle au filet. Il a essayé tant bien que mal, une fédération qui souffre un peu comme toutes les petites fédérations au plan local et surtout avec la situation de la Covid en ce moment. Eh bien, pour lui suceder, il y a deux noms qui circulent, Ouadja Pascal et Koulbali Francis. L'un est membre du comité exécutif sortant de la Fédération Ivoirienne de Volleyball et l'autre est président du club. Ça annonce une belle bataille entre deux plus produits du volleyball ivoirien. Comme ça a été le cas avec le président Kone, qui lui-même a été athlète, ensuite président de la Fédération, bon, dans les semaines à venir, il aura un changement à la tête de la Fédération Ivoirienne de Volleyball. Et je constate que ça bouge un peu au sein de nos différentes fédérations. Siri Diallo est en train de passer la main au niveau du football. Angbo Isaac, qui a duré la tête de la Fédération Ivoirienne de Judo, a passé la main au niveau du judo. Et là encore, c'est Kone Sanga, qui a fait 12 ans à la tête du volleyball, qui est en train de passer la main. Ça, c'est extraordinaire. On sent qu'il y a vraiment un renouvellement au niveau des dirigeants en ce qui concerne nos différentes fédérations. Bravo au président Kone Sanga, qui part donc à la Fédération internationale au conseil d'administration. C'est un honneur pour le volleyball ivoirien. Et on espère que celui qui va lui suceder, entre Ouadja Pascal et Koulbali Francis, fera aussi mieux que Kone Sanga. Bravo donc à la Fédération Ivoirienne de Volleyball. On espère que l'élection de là-bas ne va pas se compliquer. Il n'y a pas de groupement d'intérêt là-bas. Je suis d'accord. Là-bas, il n'y a pas de groupement d'intérêt. Au football, on attend la FIFA. On espère que là-bas aussi, ils n'auront pas de pro avec la Fédération internationale. Il y a trop de choses qui se passent à la Fédération Ivoirienne de Football. On espère que ça se règle. Mais j'espère que pour la Fédération de Volleyball, ça soit bien clean, là, rapidement. On le souhaite tous. Et voilà ce qu'on pouvait ajouter sur les news du jour. On vous propose tout de suite de passer au focus.